Le transfert de matériel se fait. La serviette, tu l'as? Oui. Les poids. Oui, on embarque ça. Météo, ça dit quoi? Ça dit qu'à 14h, il va y avoir de la pluie avec des éclairs, mais après ça, à 15h, ça se gagne. Ça s'améliore. Alors, on vient d'arriver à notre point de plongée, au 31000. Là, on est plongé autour des îles sèches. On part du bord d'ici, puis on s'en va vers, je ne sais pas si on va le voir sur la caméra, mais à peu près à 250 pieds au large. On voit deux bouées blanches, puis un haut fond. C'est un peu plus turquoise. On s'en va là, puis on va faire le tour de ce haut fond. On devrait atteindre une portée maximale d'une trentaine de pieds. Et c'est parti! Un moment palpitant, l'entrée à l'eau. On ne sait jamais ce qui nous attend. Dans ce cas-ci, une grosse tortue serpentine. La plus grosse des tortues d'eau douce du Québec. Vraiment impressionnante. On sait que sur terre, la tortue serpentine a tendance à se défendre en mordant. Mais dans l'eau, quand on l'approche, habituellement, elle va plutôt fuir. Curieusement, elle est assez peureuse. Elle n'aime pas trop notre compagnie. Ici, c'est un gros mâle avec des algues sur la carapace. On l'approche tranquillement, mais il s'en va dans le plus profond. Bye-bye, tortue! Bye! Autre chose qu'on voit souvent en plongée sous-marine dans les lacs du Québec, c'est des crapets-soleil. Donc, c'est des poissons qui sont très communs. Souvent, quand on les aperçoit, sont en groupe. On les reconnaît. Là, ils sont très colorés. Ils ont des lignes bleues au visage. Ils sont tellement colorés qu'à certains endroits dans le monde, les crapets-soleil ont été utilisés en aquariophilie. Donc, malheureusement, les poissons se sont ramassés dans les plans d'eau et c'est une espèce exotique nuisible dans certaines régions, comme en France. Oh! Myriam a vu quelque chose. Ah! Un escargot! Ça, c'est la limnée des étangs. On le voit souvent en plongée sous-marine. Il est très gros. Et vous remarquerez que ses yeux sont à la base de ce qu'on pourrait appeler ses petites antennes. Et ça, c'est comme ça chez les escargots aquatiques. Et c'est différent parce que chez les escargots terrestres, eh bien là, les yeux vont être au bout des petites antennes. La limnée des étangs est grosse, mais elle a aussi une coquille vraiment spéciale, en forme de corde. On quitte maintenant les herbiers pour se diriger en eau plus profonde. L'orientation s'est faite assez facilement parce que le récif qu'on veut visiter, il est en ligne droite à partir du bord. Donc, c'est assez simple. Ah! Une mulette. On en voit plusieurs dans les lacs. Ici, c'est l'anodonte de lac. Une mulette à coquille plutôt jaunate, coquille mince. C'est un organisme filtreur. Pour se rendre à la falaise, on a dû aller sous la thermocline. Donc, l'eau est assez froide. Et à un moment donné, on arrive au récif. Donc, le récif est quand même assez gros. On est arrivé peut-être à 35 pieds de fond, mais nous, on préfère plonger dans les 25 premiers pieds. Je dirais, d'une part, parce qu'il y a plus de lumière et aussi, il y a plus de vie. Et c'est moins froid. C'est moins froid aussi. Ah! Là, on voit des achigans à petite bouche. C'est toujours le fun les voir en plongée parce qu'ils sont assez curieux. Ils s'approchent des plongeurs. L'achigan à petite bouche, c'est vraiment un poisson fascinant. Il met vraiment de la vie dans nos plongées. Parfois, il y a l'œil rouge. On voit des rayons au visage. Donc, un poisson vorace, mais sympathique. En plongée, c'est vraiment plaisant aussi, quand on est à un endroit qui est profond, de regarder sous nos pieds. On a un peu l'impression de voler parce qu'on est là. C'est une falaise verticale. Et nous, on est là dans le vide et on se promène en apaisanteur. Ouh! Ça donne le vertige! Ici, on nous voit en train d'observer les formations rocheuses parce qu'au lac des 31 000, il y en a qui sont assez particulières, comme celle-ci qui pourrait faire penser à un crâne ou même un champignon. Vous, à quoi ça vous fait penser? Écrivez-le dans les commentaires. On a le goût de savoir. Déjà sur le chemin du retour. On repasse dans la partie profonde du lac, mais plus en surface. Qu'est-ce qu'on aperçoit? Une grosse sangsue. Une sangsue qui n'a pas de nom français et qu'on a identifiée, entre autres, grâce au nombre de yeux. Dans ce cas-ci, il y en avait 10. C'est vraiment impressionnant comme animal. Surtout quand on la voit nager. C'est là qu'on voit elle dans son élément. Elle est tellement gracieuse. Des sangsues de cette espèce, on en a vu quelques-unes sur le fond mou du lac. Parfois même, elle s'enfuyait en rentrant dans des trous. Ah, c'est déjà la fin de la plongée. Évidemment, c'est un résumé de la plongée. Puis, est-ce que tu plates la plongée au Québec ou pas? Non. Si quelqu'un vous dit que la plongée au Québec, c'est plate puis il n'y a rien à voir, envoyez-lui le lien de notre vidéo parce que c'est pas vrai. De retour de la plongée. Belle plongée. Il n'y a pas plu pendant la plongée. Puis, on a été très chanceux. Il n'aurait pu pleuvoir, on était dans l'eau. Pas d'orage, encore moins. Pas dans le bateau, pas, fais un pépi dans le portant, pas.